Bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo vous pouvez remarquer pour ceux qui ont déjà vu mes autres vidéos sur mon installation les panneaux ont été changés les 12 ont été changés pour une raison assez simple j'en avais un que j'avais réparé les diodes à l'arrière et il me faisait baisser la production pas mal surtout quand il faisait pas beau quand il faisait beau ça changeait pas grand chose donc j'ai pris la décision d'en racheter 12 pour avoir les mêmes là ce sont des 340 watts en demi cellules et mes anciens je sais pas je faisais pas jeter je les ai installés c'est pas fini mais ils sont installés pour regarder le soleil qui se lève en ce moment par là l'hiver l'hiver par ici donc ils sont installés pour regarder vers le matin on va dire sud-est j'en ai installé 7 au sud-est et j'en ai encore 4 à mettre plus sud-ouest pour la fin de journée comme maintenant et 18 heures on voit l'ombre qui va arriver sur ces panneaux là donc ils vont perdre en productivité vu qu'ils sont en série cela produisent 1000 watts vers 10 heures et ce que j'ai mis au matin les 1000 watts je les ai à 8 heures donc je gagne je gagne deux heures je parle quand il fait beau à 10 heures je suis à 3000 watts donc je suis je suis à mon maximum d'avant et maintenant aussi ce que j'ai fait une astuce pour ne pas produire énormément quand il fait beau j'ai mis une passe en permétrique sur l'onduleur qui a les 12 ici et donc ça permet de baisser ma production totale enfin de la limiter à 3000 watts quoi qu'il arrive j'ai pas besoin de monter 4000 4000 5 j'ai fait des essais je peux monter à 4005 mais j'ai pas besoin donc je bride à 3000 ma production ça me permet d'avoir plus longtemps dans la journée 3000 watts en fait donc à l'arrière à l'arrière voilà lâcher tout un panneau donc les raccordements sont de chaque côté au milieu ça permet de les raccorder directement comme ça et je trouve que ça fait super propre en sachant que le premier câble de chaque bout remonte remonte dans la barre ici pour redescendre où j'avais mon arrivée avant donc il n'y a pas un câble à se promener donc là on est sur l'onduleur du garage on lui ça va pas changer par la pince en permétrique qui arrive ici qui sur l'arrivée électrique du garage donc là où il ya 18 heures il sort encore pas mal et si je vais sur l'autre installation qui a bien sûr un boîtier parafoudre on voit que ça sort 70 watts forcément vu que tout l'autre côté vraiment fait pour le matin à cette heure ci ça produit presque rien sur cet onduleur là j'ai rajouté deux ventilateurs en dessous qui font monter l'air chaud et un ventilateur qui est posé en provisoire j'ai pas encore fait le support pour extraire l'air chaud normalement il n'a pas besoin d'être ventilé mais moi je suis dans un garage sous des tôles donc quand il fait 30 dehors il fait encore plus à l'intérieur et celui c'est pas très grave il a des sécurités quand il va arriver moi et je l'ai vu monter à plus de 70 degrés il va baisser sa productivité pour ne pas chauffer plus ce qui est dommage donc je l'ai vu monter à plus de 70 degrés il va baisser sa productivité pour ne pas chauffer plus donc je lui ai mis des ventilateurs que j'avais qui se déclenche avec j'ai mis une sonde de température ici avec une petite carte arduino qui gère les ventilateurs comme ça ça tourne pas en permanence pour rien c'est vraiment si lui monte au dessus de 50 degrés en fait voilà il vient de se déclencher on peut voir que ça baisse assez rapidement avec l'ombre ça produit encore pas mal voilà pour l'évolution du système je vous montrerai le reste que j'ai installé dehors enfin sur micro onduleur quand ce sera fini pour l'instant c'est fonctionnel mais pas fini je vous remercie d'avoir regardé la vidéo à bientôt